Et il ne faut pas qu'il y ait l'amour de Dieu de ce qui est. Il ne faut pas qu'il y ait l'amour de l'Islamique de ce qui est, mais avec l'ilm. C'est un refusé de clarifier la vérité aux gens. C'est un refusé de montrer le faux aux gens. Voilà pourquoi aujourd'hui les musulmans sont confus. Tu vois un musulman qui dit, il y a tellement de groupes que je ne sais pas sur quelle vérité je suis. Il y a dit, qui est-ce la vérité ? On ne sait plus qui est-ce la vérité. Allah, il y a la vérité. Mais ceux qui se reclament de la vérité refusent de clarifier la vérité aux gens. Comment les gens sauront la vérité ? Donc le chat il dit ici Toutes ces confusions, c'est à cause du délaissement, du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et de délaisser le bon conseil. Vous verrez certaines personnes qui disent que nous sommes des salafis. Ils se rassemblent. Ils sont dans un même quartier. Ils sont ensemble. Mais il n'y a pas cette nasiha-là entre eux. Certains font ce qui est contraire au manhaj. Mais ils se taisent. Parce que s'ils parlent, ils disent que non. Il a mis la division entre les frais. Donc restons comme ça. Que chacun voit ce que l'autre fait et que chacun se taisent. Allahou akbar. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Si on comprenait réellement ce hadith-là, cela aurait réglé beaucoup de nos problèmes. Si on avait réellement compris ce hadith-là. Dans le récit, chaque jour, chaque fois, est-ce qu'on comprend ce qu'on appelle ? Est-ce qu'on comprend ce qu'on appelle ? Repliquer sur celui qui a fait l'horreur, celui qui a envoyé l'innovation, n'est-ce pas ? Montrer l'égarement de quelqu'un hadith-mada, Nasiha. Là qu'il n'y a qu'où l'autre, il dit, autre coup, à Roudou, de laisser les répliques. Autre coup, tardive, de laisser la mise en garde. Et ce qui est agile, c'est que, tu vois beaucoup d'entre eux, dès qu'ils entendent mise en garde, c'est comme ils ont éborger quelqu'un. C'est comme quelque chose de mauvais, dangereux, top-file, top-due. C'est comme ça, ils voient. Et ils disent, toi, tu es qui ? Vous dites que lui-là, il est égaré. Parce que qui, pour montrer son erreur ? Allahu Akbar. Quelle est la toute dîn ? Allah. Notre religion, c'est quelle est la toute dîn aujourd'hui. C'est-à-dire la petite tête de la religion. On néglise la religion plus qu'elle-même. Tout. Maintenant, j'ai fait de la dunya, on prend en sérieux plus que la religion. Sinon, qu'il y a des épargents, tout le monde, même si c'est un compagnon, il a un acte à redonner. Si il fait une erreur, on répète son erreur. N'est-ce pas ? On a vu cela dans la quesse des sahabes. Omar bin Khattab, il a fait, il me reste sur le mimbar. C'est une femme qu'il a corrigé. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on avait réellement compris ce hadith, tous nos problèmes seraient réglés aujourd'hui. Nous accordons la compréhension de ce hadith. Alors, les compagnons ont posé la question aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité envers qui ? Il dit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Rasouli, envers son messager, wa l'ikitabi, envers le livre d'Allah, wa l'a'immatul muslimin, et envers les imams des musulmans, wa ammatihim, et envers l'ensemble des musulmans. La nasiha envers les imams, les autorités, c'est de les approcher, de les parler, de parler dans les oreilles, pour qu'ils puissent comprendre et revenir sur les erreurs. N'est-ce pas ? Et cela, c'est tout dans l'action des compagnons. Radiallahu ta'ala an. Comme Abu Sa'id al-Khudri, Radiallahu ta'ala an. Il a résulé ce hadith-là. Il dit, La quête que vous avez pour les gens ne vous amène pas à vous taire. Lorsque vous voyez une vérité, vous assistez à une vérité. Abu Sa'id al-Khudri, il a rapporté ce hadith, il est s'agir d'Allah, et qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, j'ai appliqué ce hadith-là. Il dit, Je suis monté à deux des chevaux ou des chameaux. Je suis allé chez Mu'awiyah, Ibn Abi Sofyan. Il dit, J'ai rempli son oreille de conseils et de vérités. Il n'a pas dit, c'est pas Habib. Il n'a pas dit, Mu'awiyah, c'est un compagnon. Il ne fait pas d'erreur. Il dit là, ce hadith-là m'a mené à aller voir Mu'awiyah et j'ai rempli son oreille de conseils. Hakazal Muslimoune. Les musulmans, ils sont comme ça. Il ne se laisse pas sur le fond. Lorsque cela montre que Mu'awiyah avait réservé, là, c'est un problème des shihads. Et Abu Sa'id al-Khudri voyait qu'il fallait lui donner des conseils pour l'unité des musulmans. Allez, c'est que j'ai l'aïk. Nassarullah al-Afiyah wassalam. Il faudrait qu'on comprenne cela. Donc, le chèque, il dit, Fais partie du bon conseil envers les gens. Que tu leur clarifie. Que tu leur montre celui qui les appelle au Qur'an et à la Sunna. Non. Montrez-le ceux qui appellent au Qur'an et à la Sunna. S'ils sont sur la Salafie, dites que ceux-là, ils sont sur le manhaj. ceux qui les appellent à la voie droite. Et montrez-le aussi ceux qui appellent aux voies de déviation et de garement. Montrez-le cela. ceux qui sont sur la vérité. Ceux qui sont sur la vérité. Ceux qui sont sur le... faux. Montrez-le tant que vous savez que la Godé nous accorde la compréhension.